Voilà merci, c'est le coup d'envoi, à gauche il y a Montferrand qui joue avec des maillots jaunes, à droite Bézier, maillot rouge. Le premier mi-temps s'est équilibré mais Montferrand prend beaucoup de balles en touche. Là précisément c'est Bézier qui la prend, Astre attaque, toujours ses meilleures enchaînements, vous voyez c'est Martin qui est maintenant la balle, il est posté comme un 3K alors qu'il joue pilier, Astre repart, donne à Cabrol et regardez bien, là c'est Fabre qui avait la balle, ce que va faire Astre sur cette action, admirable. Il a été le grand chef d'orchestre, regardez-lui, il s'échappe, il passe, il passe, il passe toujours, il donne un coup de pied à celui-là et il est accroché par Romeux qui est incontestablement le plac sans ballon et cette pénalité décide M. Tringou c'est très rare mais tout à fait mérité, d'ailleurs les Montferrand n'ont pas l'esprit du tout, il y a un essai de pénalité contre Astre. Regardez bien l'action, on la voit mieux au ralenti, il suit la balle, il va marquer, il est battu, Romeux est battu en vitesse pure et là il accroche, il se jette sur le dos de Astre pour l'empêcher de marquer, c'est tout à fait irrégulier et c'est une pénalité donc, comptez par M. Tringou. D'abord on le transforme parce que vous savez que cette pénalité de transformation se fait entre les poteaux, 6 à 0 pour Béziers. A la 41e minute, autre action admirable, enchaînement de Béziers. Sorti, Cabrol, fin de la passe et donc très loin à Fabre là-bas, Fabre bondit, se précipite et marque. Vous allez voir au ralenti le travail du pack. Balle extraite, Cabrol, très belle fin de passe, ouvre très largement une passe de 15 mètres et trouve Fabre qui reprend du bout des doigts et qui va marquer. 10 à 0 pour Béziers et ça va être la mi-temps. On ne donne pas cher des chances de Montferrand à ce moment-là, 10 à 0 c'est lourd. Et pourtant Montferrand va quelque peu dominer. Ils enchaînent bien, ils enchaînent mieux. Sur cette action, c'est droite court, bien placée, qui va placer un drop, un très joli drop, vous voyez loin. Et Montferrand remonte 10 à 3. Et à la 49e de la partie, au cours de la deuxième mi-temps, c'est Cabrol qui va réussir une pénalité. Vous allez voir sur quelle action, c'est sur Orgeux, sur Astres. On le voit très bien d'ailleurs. Il part toujours ces fameux enchaînements. Rugby en mouvement, balle jamais enterré, sort mal. Ah vous voyez, il y avait un Orgeux là de Montferrand sur Astres, que l'arbitre bien placé siffle, et Cabrol à 15 mètres face au boteau, vous pensez bien qu'il ne va pas louper ça. Et ça va faire à ce moment-là 13 à 3. Voilà, du gauche. 13 à 3 donc pour Béziers. Toujours le soleil, toujours la foule, toujours ce jeu aéré, vif, admirable. Et là, Montferrand va faire une action très belle. Moléna, qui est un centre merveilleux, va marquer un essai. Regardez, Lafarge ouvre. Romeu, et Romeu ouvre sur Moléna, et Moléna prend ses guillets de vitesse. Regardez, c'est si il est beau. Et Montferrand, à ce moment-là, comme l'essai est transformé par Romeu, remonte à 13 à 9, et rien n'est joué, vous voyez. Rien n'est joué. 13 à 9, le suspense reste entier, et c'est là que Béziers va frapper trois fois. Et de quelle façon ? Là, vraiment, il faut tirer son chapeau à Béziers. Après l'avoir tiré ici à Moléna et à Montferrand, il marque un bel essai. Mais Béziers était vraiment superbe, imbattable. C'était peut-être le plus beau club du monde ce jour-là, c'est-à-dire cet après-midi, au Parc des Princes. Regardez ce que va faire Seguier, reprend la balle de volée, et va marquer un essai qu'on admirera davantage au ralenti, malgré un retour formidable de Moléna, encore une fois. Regardez, astre, toujours au départ, petit coup de pied. Petit coup de pied qui tombe juste où Seguier se trouve. Seguier reprend la balle, trompe Romeu, Moléna revient. Une course formidable entre Moléna et Seguier, une course de 50 mètres. Il n'en peut plus Seguier, mais il arrivera quand même à platir dans la ligne blanche, malgré le retour de Moléna. Et c'est de Seguier donc, que Cantoni, tout à fait en coince, sa spécialité, va transformer. Et oui, il y a des jours comme ça où tout est merveilleux. 19 pour Béziers. Et là, ça va continuer. Là, Montferrand s'est essayé de le porter un coup de poignard. Et regardez ce départ de astre. Tout va partir de là, car ça part de là, de près sur la ligne de but. Regardez le travail de là, c'est fabuleux. Il donne à Martin, Martin donne à Palmier, Palmier donne à Sénat qui a fait une grosse partie, Sénat. Tous sont là-bas, tous les avants touchent la balle. C'est Martin maintenant. Martin donne à Fabre. Fabre continue toujours. Et c'est Paco le dernier servi qui marque. Fantastique. 10 joueurs ont touché la balle, un essai de 80 mètres. Regardez la fin de cet essai. Au ralenti, c'est... On dissèque mieux les gestes. C'est vraiment très réuni. Martin, le puissant Martin, donne à Fabre. Et Fabre donne à Paco. Bien revenu, toujours bien placé. Et le merveilleux international Paco va marquer un essai de justesse. Mais regardez, il est indiscutable. Il dépose le ballon derrière la ligne. Et Cabrol transforme. Et 25 pour Béziers. Le public est fou de joie. Surtout celui de Béziers, bien entendu, parce que les supporters de Montferrand, ils aiment leur équipe. Ils auraient voulu qu'ils fassent encore des choses, des choses, mais non. Il n'y avait rien à faire face à Béziers. Les 10 dernières minutes de Béziers ont été vraiment splendides. Il va y avoir encore un dernier essai, marqué par Martin, qui a plati. Cabrol transformera 31 à 9 pour Béziers. C'est la joie, la joie de Cantonie. Et même fatigué, Richard Astre va répondre avec calme aux questions de Daniel Casal. Un grand champion Astre, un grand champion Béziers. Et bravo aussi à Montferrand. Merci à tous pour cette merveilleuse finale, cette merveilleuse journée. Richard, capitaine heureux, je pense, pleinement satisfait. Très heureux, parce que l'équipe, aujourd'hui, s'est pleinement réalisée. Certains journalistes nous ont aidés parce qu'ils ont dit que Béziers était fatigué. Je pense que ça nous a pleinement réussi. Et puis, en tout cas, on a vu quand même du très, très beau jeu de la part de Béziers en deuxième mi-temps. Et pas uniquement, uniquement, ce qu'on reprochait un petit peu à la longue à Béziers, ce jeu d'avant uniquement. Oui, on a essayé de faire un rugby complet. Exactement. Ma foi, il est difficile de plaire à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous nous sommes fait totalement plaisir. ainsi qu'à la population bitéroise, c'est déjà beaucoup. En tout cas, Béziers, je crois, a séduit totalement le Parc des Princes. C'était une démonstration en deuxième mi-temps qui était tout à fait éblouissante. Oui, j'espère que nous aurons fait de la bonne propagande pour le rugby parce que partout nous allons, nous estimons tous les gens et nous aimons le rugby par-dessus tout. Prochaine étape, le challenge du manoir. Oui, aujourd'hui, la nuit va être chaude. Peut-être que les deux journées qui vont suivre aussi. Ma foi, samedi, nous serons certainement fatigués mais nos amis narbonnés seront d'excellents partenaires et ce sera la fête du Languedoc samedi prochain. En tout cas, bravo et merci.